aujourd'hui je déballe le deck brouhaha de la cinquième édition donc c'est une édition qui fait suite à la cinquième édition qui est sorti l'automne dernier et puis je dois dire que c'est à la fois la version française et aussi un don de black chantry donc merci à hugan si singh pour m'avoir envoyé gracieusement ces decks là ça va me permettre de faire un review de la version française donc c'est le quatrième deck de cette collection de quatre decks et puis on peut voir qu'il y a un thème récurrent qui se trouve parmi ces quatre decks là donc première des choses il y a eu des changements au niveau des pour ce qui est des noms de clans donc il y a deux clans qui ont changé de nom il y a les banou akim et puis les ceserdos qui en anglais c'est le ministry les brouhaha ont pas changé de nom mais ont changé de logo donc leur logo est un petit peu différent et puis ont aussi changé de secte donc dans les éditions précédentes c'était des vampires de la camarilla maintenant ce sont les vampires anarches et puis donc donc les vampires qui sont dans cette boîte d'être préconstruit seront tous anarches et puis donc ça ouvre la porte à plein de plein de cartes qui étaient déjà disponibles dans l'aviation précédente là pour pour les anarches on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur donc la toute première chose que je veux montrer c'est que on nous donne accès à un guide stratégique donc dans la version de la première version de la cinquième édition donc il y avait une boîte dans laquelle il y avait du matériel et puis il y avait cinq decks différents ainsi que des guides stratégiques qui étaient imprimés sur des cartons et puis là sur ces guides là on avait le decklist on pouvait savoir quelles cartes se trouvaient dans notre deck en plus de ça on avait des exemples de situations de parties donc quoi faire en début de partie quoi faire en milieu de partie en fin de partie quelles cartes jouer dans quelle situation quoi faire contre telle stratégie donc pour les nouveaux joueurs je pense que c'était c'était très apprécié et puis on black shanty refait ça avec les guides stratégiques mais ceux ci sont à télécharger ou à lire en pdf en ligne donc on a un code qr ici pour accéder directement aux guides stratégiques de l'autre côté on a la carte de mémoire donc pour savoir le déroulement des phases de jeu les différentes voies octroyées par les titres le nom des clans le logo des clans l'autre logo qu'on peut trouver comme les disciplines qu'on peut retrouver dans sur les cartes donc ça peut être bien utile au début quand on apprend à jouer donc on va commencer avec les vampires donc aline gedecky elle est anarche baron baron de manheim donc il faut être baron c'est un titre qui octroie deux voies c'est intéressant ça est ce qu'ils ont mis baron oui ils ont mis ici donc deux voies baron et prince donc dans la c'est indiqué sur la carte donc une fois par tour aline peut brûler un point de sang pour se redresser après qu'un autre anarque que je contrôle a effectué une action réussie donc elle est motivée par est motivée par l'action des autres donc deux fois aline gedecky ça c'est une chose que je dois aussi expliquer là c'est que normalement qu'on achète un deck pour optimiser les nos vampires dans nos decks on a plusieurs fois des vampires identiques donc moi aline gedecky si je la trouve bien bonne je peux en mettre deux trois quatre exemplaires dans mon deck puis black chantry a fait des decks les quatre decks la cinquième édition avec beaucoup de vampires différents donc en soit c'est pas vraiment un problème la seule chose c'est que pour un collectionneur comme moi ça prend plusieurs achats de plusieurs decks pour avoir les quantités que je souhaite avoir de chaque vampire donc donc c'est un commentaire que je fais là c'est juste pas pratique pour les collectionneurs ceux qui veulent avoir plusieurs exemplaires du même vampire donc aline gedecky ariane qui est une ancienne qui est un excellent retour de ce vampire là elle faisait partie d'une extension print and play si je me souviens bien donc voilà ariane moi elle reçoit moins une discrétion lors des actions non dirigée donc athiena baron de mombasa et puis elle l'a en deux exemplaires athiena brandon grimes hélène camgiane ou camian elle est alors que si je contrôle un serviteur incliné elle doit mordre à plus une morsure en action dirigée sauf si elle doit chasser donc donc soit qu'on fait une action d'abord en fait on agit d'abord avec hélène ou soit on est forcé de mordre avec elle à plus un puis c'est une morsure octane reine si a ray lavchenko il est pas beau tout de suite théo belle donc ça c'est un retour aussi donc théo belle existe aussi dans je crois que c'est des groupes trois et je crois que c'est des groupes trois je suis pas certain de ça mais donc théo belle c'est un vampire qui existait déjà et puis il faut remarquer ici que c'est pas une version advance donc blackchain tree on dirait qu'ils vont commencer à rééditer des vampires la seule différence qu'il y a avec un autre pour pas le confondre en fait c'est son grouping donc lui c'est un grouping un groupe 6 donc donc c'est ça donc on pourrait jouer on peut pas faire côtoyer deux théo belle de deux groupings différents sont trop éloignés mais j'ai comme l'impression qu'on va revoir des vampires qui existait déjà dans les autres éditions donc lui il est anark et puis il peut entrer en combat avec un autre serviteur en action dirigée et puis il a plus un de force finalement le valéria valéria zoné zino vieva baron de moscou et plus un de force aussi donc ça c'est qu'est ce qu'il en est pour les cartes de crypte il ya les cartes de librairie donc on a un allié ici les royaux de la 47e rue c'est un mortel avait deux points de vie un point de force et puis je peux brûler ce serviteur pour réduire de trois une morsure contre moi je peux brûler serviteur pour réduire c'est ça je peux réduire un bleed la presse libre anarque ça requiert un anarque ils sont tous anarques donc c'est pas un problème et puis je vais mettre cette carte en jeu et je peux incliner la carte pour donner plus 1 en interception à un anarque que je contrôle et je peux incliner après qu'un anarque chasse avec succès pour ajouter un point de sang à cet anarque donc c'est une double utilité pour un point de réserve le leurre ça requiert un baron ça c'est intéressant donc ça requiert un baron et puis j'ai combien de barons j'ai un deux barons trois quatre barons cinq barons j'ai cinq barons dans le deck donc j'ai un petit peu moins que la moitié des cartes qui sont des barons seulement utilisable par un serviteur en train de vous mordre seulement utilisable si un serviteur est en train de me mordre et après avoir renoncé à bloquer donc j'incline le vampire qui réagit donc j'incline le baron et je redirige la morsure vers un autre métusalem autre que celui qui qui est en train de me mordre voilà fait que c'est une redirection il y a deux leurres la poupée de sang pour permettre de transférer du sang de notre vampire à notre réserve ou vice versa 1 2 3 4 l'abbaye de carfax ça demande un anarque c'est un terrain de chasse et durant ma phase de redressement un anarque disponible que je contrôle peut gagner un point de sang et si je contrôle un baron disponible un autre anarque disponible que je peux que je contrôle peut gagner un point de sang également donc si j'ai un baron un vampire peut pas gagner de points de sang de deux terrains de chasse différents dans le même tour l'entrepôt de viande de carver donc ça ici c'est une carte qui est un petit peu plus complexe donc ça coûte un point de réserve et puis on met la carte en jeu c'est après qu'un vampire une fois que la carte est en jeu c'est un lieu unique une fois que la carte est en jeu si un vampire de capacité 3 au moins va en torpeur donc j'imagine que c'est bon aussi pour les miens je mets un compteur d'otages sur lui donc les vampires avec au moins un compteur d'otages ne peuvent pas être déplacés vers la région disponible on peut pas les sortir de torpeur et on ne peut pas les diabler on peut pas faire de diablerie donc vous pouvez et je peux incliner ce lieu durant la phase de maître pour ajouter x points de sang à un vampire disponible que je contrôle où x est le nombre de vampires avec au moins un compteur otage durant n'importe quelle phase de redressement n'importe quel vampire disponible peut brûler deux points de sang pour brûler le compteur otage de n'importe quel vampire après cette carte quitte le jeu on enlève tous les compteurs otage donc si c'est un deck où on va mettre beaucoup de vampires en torpeur les petits vampires donc on va bénéficier de ça on va gagner du sang à cause de ça manoeuvre dilatoire donc seulement utilisable lors de l'étape de vote donc d'une action politique ce que ça fait c'est que ça annule l'action politique dans le fond ça annule le référendum on peut redresser le vampire on doit redresser le vampire qui agit et puis si c'est une carte d'action la carte d'action retourne dans la main et puis la restriction est la suivante c'est que les autres vampires de notre groupe ne peuvent pas jouer cette carte là même si elle est dans notre main donc voilà ça permet de ça permet d'annuler finalement les effets d'un vote temporairement jusqu'au prochain tour le léger différent c'est une carte qui requiert un arc on le sait parce que trois symboles ici de de discipline et puis c'est écrit ça requiert un arc et puis donc quand on joue cette carte là le vampire qui la joue doit posséder au moins une de ces disciplines là parce que chaque effet demande des disciplines différentes peu importe si elles sont inférieures ou à supérieures donc il n'y a aucun intérêt quand on joue des cartes d'un arc d'avoir des disciplines à supérieures et donc si on joue et on peut quand on joue la carte on doit choisir un des effets on peut pas bénéficier des trois effets en même temps donc soit qu'on frappe à main nue avec plus un point de dégâts et la frappe ne peut pas être esquivée soit on frappe on fait une esquive et puis on fait une frappe additionnelle ou soit qu'on frappe à main nue avec plus deux points de dégâts trois quatre quatre légers différents enchanté la descendance donc ça c'est une carte qui a deux effets différents soit mordre à plus un ou à une action à plus une discrétion d'ajouter deux points de réserve à un vampire dans notre région incontrôlée un vampire plus jeune dans notre région incontrôlée 4 5 6 ici la renommée ça c'est une carte qui se retrouve dans les decks qui dans lesquels on va beaucoup se battre on va enclencher des combats et gagner les combats donc on joue sur un vampire adverse et puis si ce vampire là quitte la la région contrôlée le métisela de ce vampire le métisela qui contrôle ce vampire là doit brûler trois points de réserve et puis durant les phases de redressement de chaque métisela si le ce vampire là qui a la carte de renommée est toujours dans entorpeur le métisela à qui c'est le tour doit brûler un point de réserve l'assaut frontale ça permet de déclencher plein de combats on met la carte en jeu et puis ce qu'on le tous les vampires chaque serviteur disponible que vous contrôlez peut entrer en combat contre un serviteur contrôler par votre proie comme une action dirigée et je gagne un point de réserve après qu'un serviteur disponible contrôlé par ma proie est brûlé ou envoyé en torpeur donc c'est vraiment pour enclencher un combat et je vais brûler cette carte et brûler un point de réserve pour chaque serviteur disponible contrôlé par ma proie une fois que c'est que l'action de l'assaut frontal est terminée donc il faut que ça frappe il faut que faut que ça fasse mal l'ange gardien c'est une carte qu'on joue sur un vampire un vampire disponible il va recevoir plusieurs d'interceptions contre les actions de morsure contre nous et puis ce vampire là peut aussi prévenir un point de dégâts durant chaque combat une fois et puis si le vampire qui possède l'ange gardien va en torpeur malheureusement on doit brûler la carte refuge exposé donc je mets cette carte sur un vampire disponible et n'importe quel serviteur peut entrer en combat contre ce vampire le vampire comme une action dirigée à plus indiscrétion et le vampire sur lequel on a joué la carte peut brûler cette carte là comme une action à plus indiscrétion une action dirigée puissance héroïque donc c'est une action à trois blood ça coûte très cher mais c'est aussi à trois discrétions on doit mettre cette carte là sur le vampire et puis ce vampire là reçoit plus une force de manière permanente il peut frapper il peut brûler un équipement comme une frappe brûler une carte si ce vampire est en torpeur donc c'est un désavantage et puis un vampire ne peut pas avoir qu'un seul exemplaire il ne peut avoir qu'un seul exemplaire de puissance héroïque sur lui il peut pas en avoir en accumulé si on joue à supérieure potence à supérieure mais avec plus une force supplémentaire et aussi il peut frapper à distance pour deux points de dégâts deux puissances héroïques bon la prise mortelle ça c'est une c'est une carte qui se joue avant de déclarer sa frappe et puis ça empêche les joueurs de jouer autre chose que des que des attaques avec à main nue donc on doit on force l'autre à jouer des attaques à main nue donc si l'autre avait l'intention d'utiliser une arme ou bien de faire fin de combat quelque chose comme ça comme Athens ce sera impossible et puis à supérieure on gagne une poursuite optionnelle donc on peut continuer le combat et puis s'il y a effectivement un autre combat on va sauter la phase la phase de l'étape de manoeuvre du round puis le round va se faire immédiatement à close range à courte distance donc une deux trois quatre cinq six prises mortelles donc ça c'est pour s'assurer que quand ça frappe ça frappe bagarre rangée donc ici seulement d'un anarch et puis à célérité on peut voler un point de réserve à un autre métier là c'est pas un bleed on gagne pas le ça nous fait pas gagner le edge à potence permet d'entrer en combat contre un autre serviteur et puis en présence on peut mordre d'appeler ça une morsure c'est très versatile 6 on peut semer la pagaille ça demande un anarch et puis ça ici c'est durant une morsure on dépense x100 et puis on donne plus x morsures à notre vampire on brûle 300 c'est plus trois plus trois morsures 200 plus deux morsures etc donc on peut semer la pagaille deux fois sur le qui vive ça nous permet de bloquer ou de jouer les cas de réaction avec des vampires qui sont inclinés donc une deux deux seuls résistance organisée donc ça requiert un baron donc on a vu on avait cinq barons dans le deck et c'est utilisable par un baron incliné aussi donc ici c'est spécifié parce que normalement les cas de réaction sont utilisables seulement par les vampires qui sont qui ne sont pas inclinés qui sont redressés donc ici c'est une exception et puis un anarch que je contrôle reçoit plus sur une interception et puis c'est utilisable également pour redresser un anarch incliné que je contrôle et si je fais ça donc cet anarch tente de bloquer donc si je suis forcé de tenter de bloquer avec plus sur une interception même si l'interception n'est pas nécessaire 3 4 5 6 la course poursuite c'est une carte très simple de combat donc c'est soit ça donne une manoeuvre je peux manoeuvrer à inférieure ou avoir une frappe additionnelle à supérieure il y en a deux la rapidité ce vampire peut jouer je peux seulement jouer un exemplaire par round et puis je peux faire une frappe additionnelle ou une frappe additionnelle qui ne compte pas dans la limite parce qu'on sait que quand on joue des frappes additionnelles on ne peut bénéficier de frappes additionnelles qui ne compte pas dans la limite parce qu'on sait que quand on joue des frappes additionnelles que d'une carte normalement donc si je joue bleu par exemple je peux seulement jouer bleu c'est pour ça qu'il y a le mot clé limité ici donc je ne peux pas jouer deux cartes qui me donnent des frappes additionnelles mais ici si je joue à supérieure c'est que celle-là va me permettre de jouer tout de même une autre carte qui va me donner une autre frappe additionnelle donc rapidité 1, 2, 3, 4, 5, 5 le crochet qui est une nouvelle carte de la cinquième édition donc ça nous permet de frapper à deux points de dégâts ou à trois points de dégâts supplémentaires une autre frappe normale donc 1, 2, 3, 4, crochet la démonstration de force à inférieure ça nous prend en fait ces deux disciplines donc le vampire qui va la jouer doit avoir au moins les deux disciplines au moins les deux à inférieure et puis je dois mordre, ça permet de mordre à plus une morsure et si l'action est bloquée vers la table à manoeuvre du premier round je peux gagner plus un en force et ici si j'ai les deux disciplines à supérieure on peut jouer la même chose mais avec plus deux en morsure et plus deux en force lors des combats donc il y en a deux le plaquage donc ça une carte de combat coûte 1, 1 cent ça me permet de frapper à mes nues à plus deux points de dégâts ou de faire la même chose mais avec une manoeuvre optionnelle seulement utilisable pour aller au contact dans le combat donc si mon adversaire s'est reculé je peux avancer vers lui pour le frapper de mes points plaquage 1, 2, 3, 4 la gorgivité donc à la toute fin de combat si on a infligé des dégâts à notre adversaire on peut gagner des points de sang sur notre vampire pour autant de sang qu'on a fait perdre à notre adversaire et non pas voler ça c'est une chose donc c'est vraiment l'ordre des dégâts et puis évidemment on peut pas utiliser cette carte là si on va en torpeur ou si on est brûlé je pense que je peux seulement en jouer un par round donc je peux pas en jouer plusieurs durant le même round mais je peux en jouer plusieurs dans le même combat par exemple donc 1, 2, 3, 4 le panneau arraché me permet de durant le combat avant l'état de la manoeuvre de gagner deux en force ou trois en force c'est pas des points supplémentaires c'est de changer la force initiale de notre vampire qui est normalement de 1 en 2 ou bien en 3 2, 3, 4, 5 panneau arraché la zone de guerre ça ici c'est un hunting ground qui permet un de nos brouhah de gagner un sang de la réserve lors de notre phase de redressement et voilà c'est ce qui met fin autour du deck ici donc les vampires sont intéressants quoique je trouve qu'il y a beaucoup de vampires qui sont petits je sais pas si probablement qu'en mélangeant deux ou trois decks on arriverait à faire une crypte optimisée pour pour le deck en tant que tel donc c'est une carte qui est vraiment orientée blé des combats très intéressant voilà 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 c'est parti c'est parti c'est parti